Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions sur la dernière vidéo qui portait sur Pas de maths, pas de chocolat. Alors si vous ne l'avez pas vue, cette vidéo n'a aucun sens, donc il faut que vous alliez la regarder, je vous mets un lien quelque part sur l'écran. J'ai regroupé vos questions en thèmes, je les ai aussi un petit peu reformulées pour essayer d'intégrer le plus de questions possible, mais j'ai dû en laisser certaines de côté quand même. Donc c'est parti, on commence. Pourquoi cette idée d'expérience ? Simplement parce qu'on se posait la question tous les jours et on avait chacun nos techniques, alors on voulait savoir qui avait raison. Combien de temps l'expérience vous a pris ? Alors l'expérience seule, sans compter la préparation et l'analyse, ça nous a pris deux heures en une soirée, c'était fait. Avec ton esprit scientifique, avant cette étude, pensais-tu qu'il y avait naïvement un truc pour en avoir plus ? Oui, et je le pense toujours, puisqu'on a prouvé qu'il y a vraiment un truc pour en avoir plus. Par contre, la technique à laquelle je pensais, qui était de faire des allers-retours, ça, ça ne servait strictement à rien. Comment as-tu rencontré toutes les personnes qui t'ont aidée ? Alors c'est simple, on est tous les trois doctorants dans le même laboratoire, et Franck et Laure sont aussi des anciens étudiants du professeur de statistique qui nous a aidés, qui nous a conseillés pour le plan d'expérience que nous avons fait. Pourquoi ne pas avoir fait une série de dix tests témoins sans aucune technique ? Alors, c'était peut-être pas clair dans la vidéo, mais on l'a fait, ça fait partie du plan d'expérience, donc il y a les dix tests témoins sans aucune technique. Pourquoi avoir choisi les M&M's ? Alors il y a trois raisons à ça. La première, il fallait qu'on aime les M&M's, parce qu'après, il faut les manger les M&M's. La deuxième raison, c'est qu'il fallait qu'on sache un petit peu combien de bonbons on allait avoir, et on avait de l'expérience sur les M&M's, donc ça nous a aidés à prévoir l'expérience. Et on voulait que les bonbons aient une surface lisse, pour pas qu'il y ait d'effet de colle entre les bonbons et qu'on ait des blocs qui tombent à la place. Donc ce sont les trois raisons. Les M&M's ont une taille variable, cela rend le test inconcluant, puisqu'on ne vérifie pas la taille à chaque fois. Alors ça, c'est une des questions les plus posées. Et selon vous, le fait que la taille des M&M's varie un petit peu de M&M's à l'autre rendrait le test caduque finalement. Oui mais non. Je m'explique. Le fait que la taille d'un bonbon change un petit peu d'un bonbon à l'autre, on ne le contrôle pas. Mais on ne contrôle pas non plus la température, on ne contrôle pas le nombre de bonbons qui restent dans la boule, on ne contrôle pas la pression atmosphérique selon les étages, on ne contrôle pas l'interférence électromagnétique avec nos téléphones, il y en a plein des choses qu'on ne contrôle pas. Et tous ces facteurs, qu'ils aient un effet ou non, on ne peut pas les contrôler. Il faut accepter ça. Mais en statistique, on a la réponse à ça. Quand on ne contrôle pas quelque chose, ce qu'on fait, c'est qu'on randomise. C'est-à-dire qu'on fait tous nos tests dans le désordre. Et en faisant tous nos tests dans le désordre, les effets qui pourraient être présents sont répartis, sont complètement diffus dans tous les résultats. Donc la taille des bonbons varie, oui, mais dans tous les résultats. Donc finalement, cet effet-là ne devrait pas avoir d'impact sur les conclusions que l'on va tirer. Pourquoi ne pas avoir choisi de peser les bonbons, puisque la masse est un meilleur indicateur de la quantité de bonbons que l'on obtient ? Très bonne question. Et je suis d'accord sur le fait que la masse est un meilleur indicateur de la quantité, et c'est pour ça qu'on l'a fait. Vous pouvez voir dans la vidéo, d'ailleurs, on peut détecter qu'effectivement on avait bien une balance. La raison pour laquelle on n'a pas utilisé le poids dans l'analyse, c'est deux raisons. La première raison, c'est que notre balance n'était pas assez précise, parce qu'un MNM, ça ne pèse pas grand-chose, et on a perdu la tare en plein milieu de l'expérience. Donc oui, c'est un meilleur indicateur, mais on n'avait pas les moyens finalement de mesurer assez précisément. Et puis, finalement, malgré le fait que ce soit techniquement mieux, je suis quand même assez contente qu'on ait raisonné en termes de quantité de bonbons, de nombre de bonbons, parce qu'en tant que consommateur, ce qu'on veut savoir, c'est si on a plus ou moins un bonbon par rapport à la fois précédente, qu'on ait deux grammes de plus ou deux grammes de moins, ça ne se voit pas s'il n'y a pas un changement dans le nombre de bonbons. Donc je suis d'accord, mais finalement, c'est mieux en nombre de bonbons, je trouve. Pourquoi seulement 10 répétitions ? Alors ça, c'est la deuxième question la plus posée, et croyez-moi, cette question, on se l'est posée. On se l'est beaucoup posée, ça a même été la plus grosse difficulté dans le fait de prévoir ce plan d'expérience. Et ce qui rend la chose difficile, c'est que pour prévoir le nombre de répétitions qu'il faut, il faut déjà connaître le résultat. Ça peut paraître aberrant, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc on est obligé de faire des suppositions. On va supposer qu'on va avoir telle moyenne de bonbons, on va supposer qu'on va avoir tel écart-type. Et à partir de ça, on peut déterminer le nombre de répétitions. Alors, on a fait nos suppositions, on a vu notre budget, on a essayé de matcher les deux ensemble. Mais maintenant qu'on a fait les tests, on peut vérifier si 10 répétitions, c'était effectivement suffisant. Dans le cas du premier étage, avec le coût final, on a une puissance statistique de 90%. Ça, ça veut dire que la probabilité d'avoir des faux négatifs est seulement de 10%. Et donc, en statistique en général, on accepte une puissance statistique de 80%, donc 20% d'avoir des faux négatifs. Il y en a plusieurs d'entre vous qui m'ont aussi dit qu'ils avaient appris qu'il fallait minimum 30 répétitions pour faire ce genre de test statistique. Alors, on dit 30 répétitions parce qu'en général, c'est presque la garantie d'avoir une répartition gaussienne dans les résultats. Et c'est vrai qu'une répartition gaussienne est nécessaire pour faire l'analyse de la variance. On veut ça. Mais si on arrive à avoir une répartition gaussienne avec moins de 30 répétitions, ça fonctionne quand même. Donc, le 30 répétitions, c'est quasiment une garantie, mais si on est en dessous, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas non plus. Pensez-vous publier les résultats statistiques complets ? Alors, oui, je vous les mets en lien dans la description, ça va être sur le blog. On vous met les choses de façon très brute de décoffrage, c'est-à-dire juste les mesures de bonbons qu'on a fait et les résultats tels que Statistica, le logiciel qu'on a utilisé pour faire notre analyse, nous les a donnés. Donc, c'est vraiment brut de décoffrage. Pourrais-tu expliciter ce qu'est l'analyse de la variance et comment elle te permet d'obtenir les fameux 53 et 47% ? Souvent, ce qu'on veut faire en statistique, c'est de comparer deux groupes. Mais quand on a plusieurs groupes, ce qu'on pourrait faire, c'est de les comparer deux à deux. Le premier avec le deuxième, le premier avec le troisième, le premier avec le quatrième, le deuxième avec le troisième, etc. L'analyse de la variance, c'est le même principe, mais de façon plus sophistiquée. C'est-à-dire qu'au lieu de les comparer deux à deux, on va les comparer tous ensemble. Et les mathématiques qui sont derrière, après pour l'analyse, sont plus complexes. C'est pour ça qu'on utilise des logiciels d'ailleurs. Mais vont permettre de déterminer quelle était l'influence de chacun des facteurs pour chacun des groupes. Donc, l'analyse de la variance, c'est des comparaisons entre différents groupes, mais de façon plus sophistiquée que ce qu'on aurait tendance à faire si on avait simplement deux groupes. Pour ce qui est du 53 et du 47%, quand on donne nos résultats au logiciel, lui, ce qu'il essaie de faire, c'est de représenter mathématiquement les valeurs que l'on a obtenues. Donc, il va essayer de créer une courbe mathématique qui va être une équation pour représenter la réalité que l'on a mesurée. Le grand R carré, à ne pas confondre avec le petit R carré qu'on trouve souvent dans Excel, c'est le coefficient de détermination qui va donc quantifier la corrélation, l'adéquation entre la courbe qui a été calculée et les valeurs que l'on a mesurées. Comment as-tu obtenu la limite du statistiquement significatif ? Alors, la réponse va vous paraître étrange, mais on l'a décidé. Enfin, on l'a décidé. On n'est pas seul à avoir décidé ça. C'est la communauté des statisticiens qui estime que quand il y a seulement 5% de chances de faire des faux positifs, alors dans ce cas-là, on peut estimer que c'est statistiquement significatif. C'est un consensus entre les scientifiques. Après, la limite du 5% peut varier selon les domaines. Dans le domaine médical, on va plutôt descendre à 1% de chances de faire des faux positifs. Donc, c'est une valeur arbitraire, mais reconnue de tous. Peux-tu détailler les maths un peu ? Alors, je suis très contente de cette question, je l'ai eu plusieurs fois d'ailleurs, et ça prouve que la vidéo vous a suffisamment intéressé pour avoir envie d'aller plus loin. Pour être honnête, les maths qui sont derrière, je ne les connais pas vraiment. D'ailleurs, les trois quarts du temps, les trois quarts du temps, tout le temps, on utilise le logiciel pour faire les calculs, parce que c'est quand même assez long. Donc, je peux vous donner des liens que je vais mettre dans la description, qui vont vous permettre d'aller chercher les maths un petit peu, mais si vous en êtes rendu à cette étape-là, c'est que vous ne cherchez plus de la vulgarisation scientifique. À ce moment-là, vous cherchez un cours de stats. Qu'est-ce qu'une machine bien calibrée ? Alors, très bonne question. Ce que j'ai appelé une machine calibrée, ce n'est peut-être pas la meilleure terminologie du monde, mais c'est une machine qui va toujours donner à peu près le même nombre de bonbons, pas avec une grande variabilité entre 6 et 8 bonbons. C'est ce que j'appelle une machine bien calibrée. Pourquoi faire une étude sur un objet statistique quand les machines, celles qu'on a utilisées et les autres en général, ont une usure différente et que c'est juste de la chance de tomber sur la bonne machine qui nous en donnera plus ? Si j'ai bien compris la conclusion. Alors, tu as bien compris la conclusion. Mais justement, pour arriver à cette conclusion, il a fallu qu'on fasse l'étude. Avant de se lancer là-dedans, on ne savait pas vraiment que la machine allait changer le nombre de bonbons que l'on allait obtenir. Alors, peut-être que tu trouves que cette étude n'a pas beaucoup d'intérêt à cause de ce résultat-là. Mais si tu n'avais pas connu le résultat d'avance, peut-être que tu aurais été intéressé par l'étude. L'expérience donnerait-elle les mêmes résultats avec d'autres friandises ? Alors, je n'ai pas la réponse scientifique à ça puisque je n'ai pas fait les tests statistiques pour. Mais j'imagine que oui, notamment les bonbons qui se collent entre eux et qui forment des gros paquets. J'imagine qu'on aurait des résultats un petit peu différents. La quantité de bonbons total était-elle supérieure ou inférieure à vos estimations ou hypothèses ? Alors, on n'avait pas prévu de quantité totale de bonbons, à vrai dire. On avait juste prévu que ça allait varier entre 6 et 8 pour le sixième. Mais on a été très surpris par la variabilité au premier. On ne s'attendait pas à ce que ça varie d'autant. Ces statistiques que tu utilises pour les chocolats sont-elles utilisées dans d'autres domaines ? Si oui, lesquelles ? Oui ! Dans beaucoup de domaines. Dans tous les domaines, en fait. Je vais donner trois exemples. Le premier, dans le sport, au volleyball, on pourrait vouloir savoir quelle est la distance entre le service et là où le ballon va arriver. Alors, il va y avoir une étude qui va mesurer la force, l'angle du bras au début, l'angle du bras à la fin, quoi d'autre encore ? La longueur du bras. Et puis, ils vont regarder tous ces facteurs et puis ils vont évaluer lequel avait vraiment une influence sur la distance parcourue par le ballon. Et ça, c'est une vraie étude. Je vous mettrai le lien dans la description où vous pourrez regarder si vous avez accès. Un autre exemple, dans les traitements médicamenteux, on veut tester un nouveau médicament. Alors, on va réunir des cohortes de patients, des patients qui vont avoir le nouveau médicament, des patients qui vont avoir un placebo, des patients qui vont avoir l'ancien médicament et on va pouvoir déterminer si le médicament a réel effet sur les patients. Dernier exemple, dans les usines, par exemple, on pourrait vouloir savoir qu'est-ce qui va influencer la taille des boulons que l'on produit, par exemple. Et donc, on va regarder la température, là où se trouve l'usine, en Chine ou au Pakistan, l'heure à laquelle la pièce est produite, etc. Et puis, donc, on pourra déterminer quel facteur a une influence dans la taille des boulons que l'on obtient et ainsi optimiser le processus. Voilà, c'en est tout pour cette FAQ. J'imagine que vous avez encore plus de questions qu'avant que je fasse cette foire aux questions, mais dans ce cas-là, c'est un cours de stats que vous voulez. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous trouvez que pour les vidéos qui se prêtent à cet exercice-là, ça vous intéresse d'avoir des FAQ derrière spécifiques au sujet qui est abordé. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Et je voudrais remercier Laure qui m'a aidée à répondre à vos questions et qui était aussi là pendant l'expérience. Et puis, à la prochaine !